Musique Mesdames, Messieurs, vous êtes ici dans l'un des plus anciens musées maritimes du monde. Tout au long de cette visite, nous allons découvrir la fabuleuse histoire des corsaires, mais aussi celle des pirates qui ont semé la terreur sur toutes les mers du globe. L'un d'entre eux s'appelait Labuse et son trésor n'a jamais été retrouvé. Veuillez me suivre s'il vous plaît, nous allons commencer la visite. Dans cette première partie, nous allons donc pouvoir accomplir toutes les cartes qui ont semé la terreur sur toutes les mers du globe. Et son trésor n'a jamais été retrouvé. Saint-Malo, Saint-Malo, terminus du train de monter ça. C'est décidé. Fred va partir sur les traces des corsaires, des pirates et autres écumeurs de mer. Leur histoire est chargée de rêves, d'or et de sang. L'aventure commence à Saint-Malo, dont les corsaires ont fait la fortune entre le XVIIe et le XIXe siècle. Mais Fred imagine-t-il ce qu'il attend en pénétrant dans la cité malouine ? Pendant toute cette période, Saint-Malo est considéré comme l'une des villes les plus riches d'Europe. On y trouve, paraît-il, le quart des richesses de la France. Et les rues de la cité grouillent de monde avec les négociants, les armateurs et bien sûr, tous ces marins qui viennent pour embarquer sur les bateaux de corsaires. Tiens, si on allait faire un petit tour à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle... Allez, c'est parti. Mais fais attention à toi Fred. Bonjour, messieurs-dames. Fred, regarde-toi. Excusez-moi. Ça, c'est le genre de taverne comme il y en avait beaucoup à Saint-Malo. De véritables repères d'escrocs et de joueurs où les équipages venaient perdre leur solde avant de repartir en mer. Et puis c'était là aussi que l'on recrutait les matelots, les marins pour les embarquer. Une fois qu'ils avaient bien bu, dans des aventures souvent hasardeuses, on leur faisait miroiter le Pérou, les Indes. Bref, fallait quand même se méfier. Hé, petit gars ! Alors, tu viens t'embarquer ? Ah, c'est aussi ? C'est marrant. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. J'ai posé une question. Tu viens t'embarquer ? Embarquer, mais je vous connais même pas. Vous êtes qui ? Hé, les gars ! Oui ! Vous demandez qui on est ? Surcouf, ça te dit quelque chose ? Ah bah ouais, comme tout le monde. Hé bah, je te présente son équipage. Ouais ! Vous voulez me dire que c'est l'équipage de surcouf ? Oui. Mon oeil ! Moi, je t'allais ? Non, non, pardon. Je vais pas dire. Surcouf, je t'allais. Robert, le roi des corsaires. L'indomptable. L'anglige, je sais comment il l'appelle ? L'ogre du Bengale. Et j'ai pas pour rien, y'a pas un bateau qui lui résiste. Avec lui, t'es sûr de faire fortune. Alors, tu t'embarques ? Je viens, mais on va où ? Aux Indes. Pour t'enrichir. Les Indes, la route des épices, tu connais ? Tiens, regarde. Regarde. Tu sais ce que c'est ? Ça ? Bah, évidemment, c'est du poivre. Bah, ouais, ouais, c'est du poivre. Mais ici, ça vaut de l'or. Tiens, sens-moi ça. Ça vaut de l'or. Ah ! Pardon, pardon, combien je vous dois ? Oh, les gars ! Si je m'écoutais, je sais pas ce qu'il me retient de lui botter les fesses. Non, 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 ta vernie, s'il vous plaît. Un verre pour mon ami. Hé, 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 mes gars, ils ont pas le choix. Non, bah, tournée générale, alors. Allez, à boire ! Fred est tombé dans le piège de ces drôles de gaillards, ivrognes et bagarreurs, mais qui, une fois en mer, sont de redoutables navigateurs. Avant d'être corsaire, il faisait du commerce aux quatre coins des océans et il revenait au port les cales pleines d'épices, d'étoffes, de produits exotiques. La vie était belle et opulente à Saint-Malo. Mais la guerre avec l'Angleterre va mettre fin à ce juteux commerce. Il faut, pour rentrer à Saint-Malo, c'est très difficile. Il faut saisir la passe qui est à quatre kilomètres d'ici, à hauteur de ses ambles. Ça fait tout juste 200 mètres de large. Donc, il suffit en temps de guerre de quelques navires ennemis, anglais ou hollandais, attendant nos navires marchands à l'entrée ou à la sortie de la passe pour bloquer complètement la ville de Saint-Malo. Donc, on n'a pas le choix à ce moment-là, on va se transformer en cité corsaire. Alors, les armateurs privés investissent leur capitaux dans des bateaux qui vont servir le roi et défendre la France. En échange, une lettre de marque les autorise à attaquer les navires de commerce ennemis et à se payer sur les cargaisons. Une lettre de marque, ce qui va donner le terme d'ailleurs de corsaire. Le roi fait établir ça par les bureaucrates à Versailles, qui n'ont jamais vu la mer, et qui nous autorise à courir, suce à l'ennemi. Le terme de courir a donné le terme de course et de corsaire. Robert Surcouf est l'un des plus célèbres. Originaire de Saint-Malo, c'est dans l'océan Indien qu'il fera ses plus belles prises. On l'appelait le corsaire de Bonaparte. Un siècle auparavant, sous Louis XIV, il y eut aussi le malouin René Duguay-Trouin et le Dunkerquois-Jean-Barre. C'était l'époque où la course à l'anglais nourrissait bien son homme. Les capitaines corsaires se comptent alors par centaines dans les ports du royaume. Et c'est ainsi qu'à l'abri des remparts, les armateurs et les négociants de Saint-Malo vont s'enrichir des précieuses marchandises pillées à l'ennemi. Alors comment tu vas, jambes de bois ? Ah bah t'es là toi, tu vas m'aider. Allez viens ! Et au fait, je voulais te demander, comment tu vas faire avec ta patte folle là sur le bateau ? Le bateau ? Oh non, non, moi c'est terminé de bourringuer sur les mers du globe. Fini. Bon, maintenant je reste au port et je prends du bon temps. Bah oui, mais tu vis de quoi ? Bah, de mes pensions. Les pensions ? Une jambe de bois, en oeillant moins, ça mérite quelques avantages sociaux. T'es en train de me dire que tu touches des pensions d'invalidité ? Et alors, qu'est-ce que tu crois ? On est organisés nous les corsaires. Tu connais pas l'article 12 de l'ordonnance de 1756 ? Tous les invalides blessés en mer perçoivent une pension. Non, sérieux ? Vous avez pas les congés payés non plus ? Ah, non, non, pas encore. Mais on est à la retraite. Vous avez à la retraite ? Et comment vous financez tout ça ? Prélèvement obligatoire sur tous les trésors et marchandises ramenés par les corsaires. D'accord, donc tu vis au crochet de la société ? Ah, crochet ? Ça fait rire ? Elle est bonne celle-là, ouais. Ah, t'as un petit peu en tête, toi, hein ? Eh, dépêche-toi, surcouffe, il va pas t'attendre. Bon bah, eh, content de t'avoir connu, hein. Un de ces jours ? Eh, eh, ah, ah ! Eh, oh ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Allez, debout là-dedans ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je te présente, surcouffe. Ah, c'est lui ! Tiens, prends ça. Et je fais quoi avec ça ? Tu nettoies le pont ! Oh, ça commence bien la croisière. Vous avez remarqué, c'est pas forcément très grand un bateau de corsaire. Celui-ci, il fait quoi ? 20 mètres de long, mais il paraît qu'on peut y embarquer une soixantaine de marins. Faut du monde, hein, pour attaquer les bateaux. Et puis la force d'un bateau de corsaire, c'est pas sa taille, c'est sa vitesse. Il faut être plus rapide, plus manœuvrable, plus fringant que l'adversaire. Et la vitesse, c'est la voilure. Quand on sort toute la garde-robe, la grand voile, le phoque, le perroquet et les autres, il y a 1000 mètres carrés de toile. Avec ça, on peut faire des pointes à 10 nœuds et prendre de vitesse les plus gros bateaux de commerce. Vous savez, ceux qui reviennent des Indes. Oh, ben, j'ai plus d'eau. Et puis, vous avez vu, c'est pas très haut un bateau de corsaire. Comme ça, on peut se cacher au creux des vagues pour prendre l'adversaire par surprise. En plus, quand on nous tire dessus, les boulets de canon, ils passent au-dessus. Tiens, à propos, j'ai quelque chose à vous montrer. Nous aussi, on a de l'artillerie. 4 canons et 10 caronnades. Les caronnades, ça sert à envoyer de la mitraille. Et on s'en sert pour se défendre, mais aussi pour attaquer. Car faut pas oublier, on est en guerre contre les Anglais. Et si tu parles ? Non, non, je parle tout seul. Ça doit pas le moins fort. Sois prudent, Fred. Tu vas te faire repérer. Et n'oublie pas qu'en cette fin de 18e siècle, les océans ne sont pas sûrs. L'ennemi anglais est partout. Et son armada est plus puissante que celle de la France. C'est donc pour venir en aide à la marine de guerre française que l'État fait appel au corsaire. Une sorte d'armée parallèle composée de mercenaires privés. Un des objectifs de la course est évidemment de ruiner le commerce ennemi. L'autre objectif est de faire une course tellement violente qu'on crée des paniques sur les marchés boursiers. Bon, qui existent déjà à l'époque, faut pas l'oublier. Et notamment donc à la City, à Londres, lorsque les prises se multiplient trop. Il est évident que les riches négociants anglais poussent leur souverain à signer un traité de paix. Et la City de Londres peut s'inquiéter. Sous Louis XIV, les corsaires maloins ont pillé à eux seuls 3600 bateaux. Alors pour les Anglais, la solution s'impose. Il faut anéantir Saint-Malo, ce nid de corsaires. Ils imaginent alors une incroyable machine de guerre. Pendant la nuit, les Anglais vont essayer d'envoyer une machine infernale, un bateau bourré de poudre, 10 000 kilos de poudre avec tout ce qu'il faut à bord pour foutre le feu, pour détruire, venir toucher la poudrière où nous sommes ici, faire une énorme brèche dans la ville, faire débarquer à ce moment-là les 15 000 hommes embarqués. Et malheureusement pour les Anglais, et heureusement pour nous, le navire va talonner sur le récif que vous voyez là, qui s'appelle le Malo. On avait mis le feu aux poudres à l'avance pour que ça explose au bon moment. L'équipage n'a pas le temps d'évacuer. Le lendemain matin, sur la grève, les corps des marins anglais tués. Dans la rue à côté, ici, la rue du Chakidans, ce cabaret du Chakidans, un pauvre chat amoureux qui avait été tué. On met les corps des Anglais dans une barque. On met avec le pauvre chat. Émirale anglais, voici vos victimes en montrant les Anglais. Voilà la nôtre, en montrant le pauvre chat. Et le nouveau ? Oui ? Appentez ça à Surcouf. C'est des faillots ? Ah non, c'est des faillots. Ils appellent ça des faillots. Oh, dites donc, je vais emmener des faillots à Surcouf. Monsieur Surcouf, je vous amène des faillots. J'en veux pas, moi, tes faillots, je vois pas que je suis à la manœuvre. C'est vrai, ma monsieur Surcouf. Allez, les gars, ici, moi, cette voile. Allez, du nerf. Il aime pas les faillots ? Ah, donne ça en second. Qu'est-ce que c'est, ça ? Bah, les faillots. Oh non, ça va pas recommencer. Pose ça, là. Qui est-ce qui t'a mis dans un état pareil ? Bah, c'est votre patron, il avait pas en fin. Bah, tu lui avais pas apporté des faillots pendant la manœuvre, non ? Moi, je vais vous dire, votre Surcouf, je le trouve vulgaire, limite brutale. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? Comment oses-tu parler comme ça de Surcouf ? Je suis sûr qu'il est de vos côtés. T'as qu'à demander à l'équipage. Tu verras si on l'aime pas. Surcouf, c'est... C'est la subtilité dans la brutalité, tu comprends ? C'est la délicatesse dans la violence, Surcouf, c'est... Et au combat, faut le voir, bondir comme un lion, là. Comme un bandit, bondiou de bondiou ! Mais si t'as l'œil pour voir un homme, tu verras la bonté, la générosité, oui, monsieur ? La bonté, il s'est quand même livré à la traite des Noirs, il a transporté des esclaves dans ses bateaux, votre Surcouf. Oui ? Comment tu sais ça, toi ? Je l'ai lu. Et alors ? C'est pas un crime. C'est du commerce. Les esclaves, on les embarque pas de force, on nous les vend. C'est même des Noirs qui nous les vendent le plus souvent, si tu veux savoir. Remarquez, il n'a pas tout à fait tort. À cette époque-là, l'esclavage n'est pas interdit. Ça a été aboli en 1848, enfin une première fois en 1794, mais personne respectait la mesure. Bon, ben on va pas se fâcher, hein ? On est où ? On est là, au large de l'Espagne. Et on va où ? Ici, dans l'océan Indien, à l'île de France. À l'île Maurice ! Quoi ? Non, à l'île de France. Et on fait quoi dans ce soir-là ? L'océan Indien, c'est notre terrain de jeu. Tu vois, la route des Indes est truffée de bateaux anglais qui reviennent à Calplaine. Les soirées, les étoffes, les épices et parfois on y trouve des trésors. Il suffit de mettre le grappin dessus, il n'y a qu'à ramasser. Il n'y a qu'à, il n'y a qu'à, on met combien de temps à aller là-bas ? Chut ! Dieu seul le sait, 5 mois, 7 mois, ça dépend du vent, des tempêtes. Ici, les capes de Bonne-Espérance, elles sont terribles. Et puis il y a les cyclones de l'océan Indien, les bateaux de guerre anglais qui traînent partout, sans compter la maladie qui ronge le marin, le scorbut. Et tout ça pour aller chercher du poivre ? Ah mais il m'énerve, lui ! Et à quoi ça sert que je mets des carcasses ? Et quand on a bien sillonné, on va se reposer sur l'île Maurice, là. Je trouvais qu'on disait l'île de France ? Oui, oui, c'est ça, l'île de France. Allez, va laver le pont maintenant. Allez, un peu de courage, Fred, ça mérite le voyage. Regarde, l'île de France, ses cocotiers, ses plages de sable blanc, ses palaces 4 étoiles. Bon, je vous l'accorde, à l'époque, l'île était plus sauvage. Mais on y cultivait déjà la canne à sucre, ce qui en faisait l'un des plus riches établissements coloniaux de France. Surcouf s'y installe à plusieurs reprises, entre deux razzias dans l'océan Indien. Il faut dire que l'île de France occupe une position stratégique pour les corsaires, car elle est située à proximité des grandes routes maritimes qui mènent aux Indes orientales. Les navires des compagnies commerciales anglaises, hollandaises et françaises sont obligés de passer par là pour rejoindre les grands comptoirs de l'Inde et de la Chine. A l'allée, ils sont chargés d'or et d'argent pour acheter les précieuses marchandises qu'on ne trouve pas en Europe. Au retour, leurs soutres-gorges du café de mocha, du thé de madras, du poivre de pondichéry, de cannelle, de safran, de bois précieux, de porcelaine de Chine, de coton et de ces somptueuses soirées du Bengale. Alors pas étonnant que Surcouf ait choisi l'océan Indien comme terrain de jeu. C'est là que les prises rapportent le plus. Mais après plusieurs échecs, les Anglais finissent par s'emparer de l'île de France en 1810. Ils la baptisent Mauritius, l'île Maurice. Nous sommes en mer depuis bientôt deux mois. Après avoir franchi les îles du Cap Vert, puis l'Équateur, nous naviguons maintenant en direction du Cap de Bonne-Espérance, quelque part au large de l'Afrique. Voile ! Il y a des voiles à l'horizon ! Je vois des voiles ! Qu'est-ce qui se passe, Ducro ? Voile ! Voile ! Pauvre ami ! Mais pourquoi tu m'appelles Ducro ? Non, c'est pour rire. Qu'est-ce que tu regardes, là ? Vise un peu la goyadette. Et il est tout petit, ce bateau. Il est drôlement gros, ce bateau. Oh ! Le bateau ! On est là ! C'est un Anglais. C'est un Anglais ? On va l'attaquer. Non mais attends, il est beaucoup plus gros que nous. Plus de la ligne de flottaison, les cargaisons sont pleines. On est là pour ça. Et qu'est-ce qu'on fait si ça se passe mal ? On va l'attaquer, je t'ai dit ! Bah oui, mais s'il est plus rapide que nous, qu'est-ce qu'on fait ? Pour ça, le patron a une technique. Ça nous est arrivé une fois. Surcouf a tout balancé par-dessus bord, même les canons. On a fini par détruire le pont à coup de hache. On a pris de la vitesse, il nous a jamais revus. Non. Bon, si. Bon d'accord, on va l'attaquer. Et comment tu vas faire ? Hissez le pavillon ! Ah, c'est ça la ruse ! On va mettre le pavillon anglais, comme ça on peut les approcher. C'est ça ? Tu as tout compris, gamin. Maintenant qu'on est anglais tous les deux. You can say hello to the boat. Hello. How are you ? À moi l'équipe ! Tout le monde en a sur le port ! À moi l'équipe ! Oh là, ils sont en fond ! Moi j'ai quelque chose à vérifier d'abord. Comment ils s'appellent déjà l'historien qu'on a vu tout à l'heure ? Ah oui, je sais. Je me zappe. Professeur ! Fred, tu vois ce que je veux dire ? Ah ben c'est mieux comme ça ! Professeur ! Je vous cherchais. J'ai une question importante à vous poser. C'est vrai que Surcouf s'attaquait à des bateaux plus gros que le sien ? Ah oui, tout à fait. Surcouf prend régulièrement, comme tous les corsaires, des navires marchands qui sont deux fois plus gros que les siennes. C'est normal ça ? Ah c'est la règle. Jean-Barre, du Guétrouin, tous les corsaires s'acharnent à faire ce genre de choses. Alors la plus grosse prise de Surcouf, c'est laquelle ? Ah c'est le Quinte. Vous avez les documents d'ailleurs qui sont là. C'est soit son écrivain, soit son second. Et il raconte donc en 1800 comment il s'est emparé d'un bâtiment de la compagnie des Indes anglaise qui fait 1000 tonneaux, le Quinte, 400 hommes d'équipage. Et Surcouf n'en a lui que 200. Alors il attaque le Quinte et il gagne ou pas ? Il gagne, il gagne comme d'habitude. Donc il monte à l'abordage et il s'empare de ce bâtiment anglais qui est très richement chargé. Donc il a tué le capitaine au début du combat. Et donc l'équipage à ce moment-là est paniqué. Et donc le bateau se rend en une dizaine de minutes. Dites-moi j'avais une dernière question. Est-ce que Surcouf a perdu des combats ? Non, je ne crois pas. Non, jusqu'à la fin de sa carrière. Donc il a été assez rapide puisqu'après 36 ans il ne prend plus la mer. Donc il a fait une carrière toujours victorieuse. Il n'a rien perdu à votre avis ? Je ne crois pas. Ça m'assure. Merci. Oh là là, grand mâton ! Eh ben t'étais où toi ? T'as vu l'heure ? Allez, prends ça. Amène-le au canonnier. Corne bleue ! Une attaque de Corsair, ça commence toujours par quelques coups de saumon. S'il soit d'impressionner l'adversaire, on ne sait jamais. S'il a peur, il se rend tout de suite. Et à nous, la cargaison, pas besoin de se battre. En revanche, ça ne marche pas. Là, on sort l'artillerie lourde. Regardez un peu ce qu'on a en magasin. Le boulet de 8, ce n'est pas son calibre, c'est son poids. 8 livres, c'est-à-dire 4 kilos. Et ça, ça peut partir à 400 mètres. Mais on a mieux le boulet ramé qui tombe sur lui-même. Ça, c'est l'idéal pour pouvoir casser les mâts et arrêter le bateau adverse. Et puis, on a aussi les boulets enchaînés pour déchirer les voiles et les cordages. Donc, je vous conseille de vous boucher les oreilles parce que ça va tonner. Mais enfin, le but, ce n'est pas de couler le bateau d'en face. C'est de le prendre intact avec sa cargaison. Donc, la technique du Corsair consiste à approcher par l'arrière, à se mettre côte à côte. Et là, il passe à l'abordage. Ça y est, c'est fini. Alors, Fred, où on en est ? On a gagné ! Eh, dépêche-toi, toi, il y a le second qui tapait. Et voilà le travail. Dis-donc, il n'a pas froid aux yeux, l'anglige ? Ah, il fait un surcouf ! You French fight for the money ! Eh, ça veut dire quelque chose comme ça ? Vous autres, Français, vous vous battez pour l'argent ? Alors que, oui, en gliche, nous nous battons pour l'honneur ? Ah, surcouf de lui dire ! Eh oui, mon gars, chacun se bat pour ce qui lui manque ! Ah, surcouf ! Eh, vous rigolez, mais c'est une phrase historique, ça, je la note ! Eh ! On dit riche ! Eh, c'est vrai ! On est pas des pirates, on est des corsaires, des hommes d'honneur, pas vrai, les gars ? Ouais ! On a des comptes à rendre, monsieur ! On partage, quand même ! Parfaitement, on partage ! Un tiers pour l'État, c'est pour lui qu'on travaille ! Un tiers pour l'armateur, il nous a prêté son bateau ! Et puis, s'il reste un petit tiers, on se le partage entre nous, comme ça ! Et on se le partage comment ? Ça dépend du grade ! T'as douze parts pour le capitaine, huit parts pour l'officier, et une petite part pour le matelot ! Tu te situes où, toi, là-dedans, de nouveau ? Je sais plus que je suis quoi, moi, déjà, les gars ? Eh oui, t'es quoi, toi ? Il l'a déjà oublié ! Eh, tiens, matelot ! On va laver le pont ! J'étais sûr qu'il allait nous sortir le grand jeu ! En fait, ça se passait pas toujours comme ça ! Ah oui ! Parlons-en de l'honneur des corsaires ! En principe, tous les butins sont ramenés au port pour être soumis au contrôle d'un tribunal qui juge si la prise est conforme aux règles de la course. Ensuite, l'État prélève sa dîme, l'armateur prend sa part, et enfin l'équipage se partage le dernier tiers. Quand il y a de l'argent, on va faire des tas de pièces que l'on mettra sur la hauteur d'un pied. Le pied, à l'époque, valait 33 centimètres. D'où l'expression complètement déformée aujourd'hui, prendre son pied. Chacun avait le droit de prendre sa part en fonction du partage de la prise. Mais tous ces beaux principes sont souvent bafoués. Il arrive que les corsaires, emportés par le rapat du gain, s'en prennent à des navires qui ne sont pas ennemis, ou qu'ils attaquent sans avoir de lettres de marque. La prise est alors saisie par le tribunal et restituée aux malheureuses victimes. Plus rusés, certains corsaires débarquent le butin avant d'arriver au port, pour échapper au contrôle de l'administration et conserver la totalité du magot. Quant aux marins ennemis qui ont échappé au massacre, ils sont traités selon les règles de la guerre. On les ramène au port et ils servent de monnaie d'échange pour obtenir la libération de prisonniers français. C'est prêt ! C'est prêt ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Des faïols et des biscuits ! Des faïols ! Encore des faïols ! C'est une blague en plus ! Mais après plusieurs mois de mer, il fallait se contenter de féculents, de légumes secs et puis de biscuits. Je vous en remets un peu le second ? Ouais, vous nous prenez pour des rats, nous donnez des graines toute la journée là ! Mais j'y prends rien, il y a plus de ça à manger ! Ça va, on travaille quand même ! D'accord, je vais essayer de vous arranger ça ! T'as du poisson ? Ça n'a pas l'air d'aller, toi ? Qu'est-ce que t'as ? Le scorbut ! Le scorbut ! Alors ça, c'est le mal des équipages. En général, ça se déclare après trois mois de mer à cause du manque de vitamine C. Les gars, ils commencent par perdre leurs dents et beaucoup, ils laissent leur peau. Et je ne vous parle pas des autres maladies. La dysenterie, la variole, la séphilis pendant un long voyage. On peut perdre comme ça 15% de l'équipage. Eh, je peux te prendre ton seau ? Les poissons ! Merci ! Regardez les gars, je vous ai trouvé du poisson frais ! Alors il est où le frigo ? Le quoi ? Le frigo ! Non, c'est une blague ! J'en fais quoi ? Là-bas, tu les mets dans le micro-ondes ! Non, 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 c'est une blague ! Eh, mets l'enton dans la selle ! Il n'y a rien de mieux pour conserver le poisson ! Eh, micro ! Déjà quatre mois que nous avons quitté Saint-Malo, et nous venons enfin de passer le cap de bonne espérance. Nous entrons dans l'océan Indien. Mais les hommes sont épuisés, malades. Ils se bagarrent pour un rien. Tiens, même le cuisseau et la vigie sont prêts à s'entretuer pour une simple partie d'oslet. Sale ambiance ! Ah, tu triches ! Terre ! Terre ! Trois-nous long ! Terre ! Terre ! Tu regardes dans ta longue vue. Madagascar ! Madagascar ! Tu sais que j'ai un copain qui a un bagalot là-bas ! Tu me la prêtes ? Vas-y, nous vous... Merci ! Madagascar ! Vous savez qu'à la fin du XVIIe siècle, cette île a été un véritable repère de pirates, pas des corsaires, des pirates qui avaient fui les Antilles, parce que là-bas, leur tête avait été mise à prix. Eh oui ! Voici le pavillon noir à tête de mort, l'emblème des pirates. Sans foi ni loi, ces bandits des mers pillent pour leur propre compte tous les navires qu'ils croisent. La piraterie est aussi vieille que la navigation, mais son âge d'or commence au XVIe siècle, au Caraïbe, après la découverte des Amériques. A cette époque, l'Espagne et le Portugal font alliance pour se partager les grandes découvertes territoriales, privant les autres puissances européennes des richesses du Nouveau Monde. Les caravelles espagnoles, qui rentrent d'Amérique, chargées d'or et d'argent, vont bientôt devenir les cibles d'aventuriers français, anglais ou hollandais, qui se cachent dans les Antilles à l'affût de leur proie. On les appelle les flibustiers. Mi-pirates, mi-corsaires, ils ont en poche des lettres de marques signées par leurs souverains, qui trouvent ainsi le moyen d'avoir leur part des trésors du Nouveau Monde. Ce n'est pas seulement un chiffon de papier, ça veut dire qu'ils peuvent mouiller dans les ports de ces îles, y réparer, y faire de l'eau, trouver les charpentiers, des médecins, etc. Le saut à la piraterie, on se coupe de tout cet arrière-monde, on n'a plus rien, on est à ce moment-là de la mer, comme disent certains pirates quand on leur demande d'où ils viennent, il n'y a plus cette base arrière, donc c'est un saut vraiment à l'extrême. Au début du XVIIIe siècle, le contexte politique change. Les états européens font la paix avec l'Espagne. Plus question d'attaquer leur bateau. Et dans les jeunes colonies des Antilles, les flibustiers deviennent gênants. Ils ont le choix, rentrer dans le rang ou partir. Les plus irréductibles prennent la mer et deviennent pirates. Ils s'appellent Barbe Noire, Rackam le Rouge ou Lolonais, qui dit-on arracha le cœur d'un prisonnier pour le faire manger à un autre. On les pendait sortis des ports, de telle manière que tous les bateaux partant pour un voyage, tous les marins voient ces pirates pendus pour leur ôter le goût de se mutiner. Et comme si vous pendez quelqu'un par le coup, au bout de quelques jours, ça risque fort de se détacher quand même, on l'en serrait donc dans une cage de fer. Il était suspendu dans cette cage sorti des ports. Tous ces pirates, chassés des Caraïbes, vont trouver refuge dans les îles de l'océan Indien, à Madagascar ou à La Réunion. L'un d'entre eux, un français surnommé Labuse, y aurait même dissimulé l'un des plus gros trésors de la piraterie. Et si on allait y faire un tour, Fred ? Un trésor ! Il a raison. Je vais voir ça de plus près. Ah ! C'est malin ! Il y a des requins ici ! Bon, eh bien cette fois-ci, nous sommes sur l'île de La Réunion. On l'appelle aussi l'île aux Forbans. Dès le XVIIe siècle, les pirates s'y arrêtaient pour s'approvisionner en eau douce. Et puis un peu plus tard, certains s'y sont installés pour prendre leur retraite, si l'on peut dire. Salut Félix ! Salut Fred, qu'est-ce que tu fais là ? Je viens chercher le trésor de la buse. C'est entre nous. C'est pour ça que t'es habillé comme ça ? Non, non, pas du tout, c'est parce que j'étais avec Surcouf. Bon, je te raconterai. Tu veux bien m'emmener faire un petit tour de l'île avec ta machine ? Je vais t'emmener, mais je vais te donner une combinaison. Tu vas te geler. Bon, allez, donne-moi ça. Bonne chance Fred, t'es sur la bonne piste. Car la Réunion, c'est aussi l'île au trésor de l'océan Indien. Et pour cause, beaucoup de pirates y ont fait escale dès la fin du XVIIe siècle pour se ravitailler en vivres et en eau douce. A cette époque, l'île appartient déjà au royaume de France. On l'appelle l'île Bourbon. Mais elle n'est habitée que par une poignée de colons venus s'y installer vers 1660 pour cultiver la canne à sucre et le café. L'endroit est donc tranquille pour les pirates. Et puis, toutes ces falaises truffées de grottes sont autant de coffres forts où ils peuvent dissimuler leur prise. Oui, il y a possibilité de trésors. Oui, il y en a réellement. Maintenant, est-ce qu'il y a des gros, très gros trésors ? À ce moment-là, il faut entrer dans la logique des cacheurs de trésors. Le gros magot était divisé en une multitude de petits magots qui pouvaient être cachés chacun un peu n'importe où. Ou alors, il pouvait y avoir décision de l'équipage pour dire, écoutez, on partage la moitié, puis l'autre moitié, on se la garde pour nos vieux jours et on cache tout ça collectivement. Toutes les hypothèses sont possibles. En tout cas, je pense qu'il y a encore quelques beaux siècles de recherche de trésors en perspective à la Réunion. Bien joué, Fred. Je crois que tu te rapproches de ton but, car c'est dans ce cimetière marin de Saint-Paul que serait enterré l'un des plus riches et des plus célèbres pirates français. Un certain Olivier Levasseur, alias la Buse, mort en 1730. Avant de disparaître, la Buse aurait dissimulé un fabuleux trésor, estimé aujourd'hui à plusieurs millions d'euros. Voilà, on y est. Sa tombe, enfin sa prétendue tombe, est facilement identifiable. Elle est gravée d'une tête de mort, celle des pirates, et elle est signalée par un canon en bronze. Le trésor, lui, n'a jamais été retrouvé. Beaucoup pourtant l'ont cherché et le cherchent encore. Mais moi, j'ai sûrement une petite longueur d'avance. D'accord, d'accord. Mais attention, tu mets les pieds. Ce sont des pirates quand même. Regardez, c'est la Buse et son équipage. Nous sommes le 20 avril 1721 et il est en train de fêter le plus beau coup de sa carrière. Il a attaqué le bateau du vice-roi des Indes qui était bourré d'or et de diamants. Et ça s'est passé devant tout le monde, dans la rate de Saint-Denis. Il y avait même le gouverneur. Et personne n'a rien dit. Culotté, la Buse. Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Viens par ici. Eh, voilà. Je t'avais prévenu. Tu ne m'écoutes jamais. Tu as une fouine. Eh ? Tu t'appelles la fouine ? Eh, moi, c'est la Buse. Enchanté. Alors ? Tu vous espionnes ? Pas du tout. Je passais par là, j'ai entendu du bruit. Vous allez bien vous amuser, là. Qu'est-ce que vous fêtez ? La plus belle prise de l'histoire de la piraterie. On est riches ! Très riches ! Aujourd'hui, c'est une bonne humeur. T'as de la chance. Eh, bois un beurre avec nous. Va boire ! Vous êtes tranquilles ici, hein ? Il n'y a personne qui vous embête, hein ? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait quelqu'un qui nous embête ? Tout le monde nous aime bien, sur ce stéphile ! On arrive, les poches cousues d'eau, pour faire nos provisions. On leur achète de la viande, des légumes, des fruits, du repas ! On est généreux ! Eh, ouais ! Eh, eh, eh ! Eh, eh, eh ! Surtout, avec les filles ! On fait marcher le commerce, hein ? Et ceux qui nous aimes pas, on a les moyens de leur faire peur ! T'as pas peur, toi ? Non, moi, je vous trouve plutôt gentil. Hein ? Janté ! Tu m'insultes ? Jamais personne ne m'a traité de janté ! Qu'on s'en parle de lui ! J'arrive ! Fred, je t'avais pourtant prévenu. Mais lâchez-moi ! Tu vas voir que pour les tortures, les pirates ne manquent pas d'imagination. Mais curieusement, ces sanguinaires inventent aussi une société très égalitaire appelée les Frères de la Côte. Chez eux, le capitaine est élu par les marins en Assemblée Générale. Et sa part du butin est quasiment la même que celle du simple mousse. C'est une société égalitaire et démocratique infiniment plus que les sociétés de l'époque qui sont d'une dureté extrême à l'égard des pauvres. C'est bien pour ça que la piratrie, c'est aussi une révolte des gueux. Quelque part, ça annonce pratiquement l'évolution française. Mais dans quel état on va le retrouver ? Mais lâchez-moi ! Qu'est-ce que vous allez me faire ? Eh ben, ça promets. Tu connais les tortures des pirates ? J'en ai un peu entendu parler, oui. Tu veux que je te coupe le nez les oreilles pour te les faire manger ? Oh non ! Je pourrais aussi te coudre les lèvres avec une aiguille. Pas les lèvres ! Je sais ce que tu vas aimer. Je vais te couper la langue et la faire cuire. Oh, Romero ! Tu préfères peut-être des pièces d'or ? Alors, oh, qu'est-ce que tu choisis ? Ben, j'hésite un peu, mais je crois que je vais choisir les pièces d'or. Lâchez-le ! Qu'est-ce que vous allez me faire ? Allez, hop, t'es bon ! T'es honteur ! Toutes les pièces que t'attrapes, elles sont pour toi. Attention ! Allez ! Hop ! Hop ! Ça brûle ! Ça brûle ! Alors ! C'est toujours un gentil pire ? Hein ? Allez ! T'as rencontre ! Là, tu t'en sors bien, Fred. Mais... L'abus a aussi quelques amis plus cruels que lui, qui font régulièrement escale sur l'île Bourbon. Ils s'appellent Bowen, Avery, Taylor, England, mais leur présence devient de plus en plus gênante sur l'île. Les autorités de la Réunion, qui n'avaient pas les moyens de faire la chasse aux pirates, ont décidé aux alentours de 1720, 1722, de décréter une amnistie générale pour tous les pirates qui arrêtaient leurs coupables activités et qui viendraient s'installer comme colons. Et cette amnistie a été mise à profit par beaucoup de pirates qui se sont arrêtés dans l'île, à un tel point qu'aux alentours de 1730, environ un chef de famille sur quatre à la Réunion était un pirate repenti. Dis donc la buse, je pense à un truc. Pourquoi tu fais pas comme les autres pirates repentis ? Tu rends les armes, tu prêtes fidélité au roi, et puis tu prends ta retraite ici, là, sur l'île Bourbon. Et même le roi a promis de te laisser tranquille. Tu parles, t'as un gros naïf, toi. C'est une ruse pour m'attirer. Une fois qu'ils m'auront mis le grappin dessus, ils me lâcheront pas avant de savoir où est le trésor. Et si je leur dis pas où est le trésor, je risque bien de finir au bout d'une corde. Ah ouais, ça vaut pas le coup. T'as raison. Ça vaut pas le coup. Mais tu vas faire quoi, alors ? Oh, ben, je vais retourner à Madagascar, vivre une petite retraite, bien tranquille. Oh, qu'on me remplace à la barre ! Mon Dieu ! Allez, vas-y. C'est le moment de lui tirer les verres du nez. Et tu comptes y aller avec ton trésor, à Madagascar ? Peut-être bien, hein. Tu préfères pas le laisser ici, sur l'île Bourbon ? Dis-donc, il a l'air de... Réunement intéressé, mon gros trésor. Non, 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 moi, les trésors, c'est pas mon truc, tu vois. Ouais, ouais. Oh, tu sais que je t'aime bien, la fouine, hein ? Ah, c'est peut-être te filer un petit pillot, tiens. Non. Eh, attention. Allez, bois un coup. Pas mal joué, Fred. Mais, méfie-toi, la partie n'est pas encore gagnée. Joueur, je te présente à des amis. Ça marche ? Ça marche ? Ouais. Les amis de la buse n'étaient pas très fréquentables. Certains, comme lui, étaient restés fidèles aux principes de la piraterie, opposés à l'oppression et au racisme. Mais d'autres, bien installés dans l'île, étaient devenus de vrais colons, avec leurs esclaves. Qu'est-ce que tu penses, cette petite beuverie ? Ah, c'est sympa, mais entre nous, ça manque un peu de musique. Merci beaucoup, mademoiselle. Oh, les gars. Oh, non, non. Eh, eh, eh. Merci beaucoup, mademoiselle. Bah, quoi ? Ah, dis donc, t'es bien comme mec, là. T'es drôlement poli, avec les esclaves. C'est normal. Eh, au fait, hein ? Ils viennent d'où, tous ces esclaves ? Ils viennent d'où ? Madagascar ? Les côtes africaines ? L'île en est pleine. Ils sont poussés à la botte des colons. Même, même, même ! Quelquefois, les pirates qui se sont installés ici. Non. Tu sais ? On peut peut-être faire quelque chose pour ces esclaves. Si j'ai un bon conseil à être donné, tu veux pas finir en brochet comme un poulet. Eh, 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 ça s'est vu ! Ça s'est vu ! Te mêle pas de ces histoires ! Occupe-toi de tes oignons ! Hein ? La fouine ! Là, Fred, tu touches à un sujet sensible. Les esclaves appartiennent à leur maître et eux seuls décident de leur sort. À Bourbon, la traite des Noirs se développe avec l'introduction de la culture du café qui exige beaucoup de main-d'oeuvre. L'île va même se doter de bâtonnets grillés pour aller chercher les esclaves à Madagascar et au Mozambique. Ensuite, ils sont vendus aux enchères comme du bétail. Que se passait-il quand ces esclaves étaient pas contents de leur sort ? Ils avaient deux possibilités. Se révolter, mais c'était extrêmement difficile et c'était réprimé d'une manière tellement sauvage, tellement épouvantable qu'il y a eu extrêmement peu de révolte à la Réunion. L'autre solution, elle était extrêmement simple, c'est que derrière, à deux pas des plantations de cannes à sucre, il y avait la forêt. Et on pouvait, en l'espace de quelques heures, partir dans la forêt, se sauver et devenir ce qu'on appelait des esclaves marrons. Le mot marron vient du vocabulaire d'esclavage des Antilles et il vient en fait des Antilles espagnoles. Si marron, ça veut dire fugitif. Le nombre de marrons devient de plus en plus préoccupant pour les autorités qui décident d'organiser une véritable chasse à l'homme. Des milices armées sont formées pour capturer ou tuer les esclaves réfugiés dans les montagnes. Les chasseurs redescendaient avec, pour preuve de leurs exploits, si on peut dire, ils redescendaient avec les mains coupées de ces noirs marrons qu'on clouait sur un arbre sur la place publique à Saint-Paul ou ailleurs en disant voyez ce qui vous arrive si vous vous sauvez dans les montagnes. Le 20 décembre 1848, l'abolition de l'esclavage entre en vigueur à l'île Bourbon. Sarda Gariga, un humaniste convaincu est chargé de faire appliquer la loi. Mais il faudra encore un bon demi-siècle pour que l'abolition soit acceptée dans les esprits. Je crois que la beuverie des pirates touche à sa fin. Ils sont tous effondrés, ivre-morts. Mais Fred a toujours une petite idée derrière la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes libres ? Vous êtes libres ? Fred, tu crois que c'est le moment ? Dis-donc ! Je ne t'ai pas donné un conseil tout à l'heure ? Je n'ai pas pu m'empêcher la bise. Alors je vais t'en donner un autre de conseil. Zappe-toi de là ! Quoi ? Zappe-toi de là, cette année ! Il a raison. Reste pas là. Pense au trésor. Pour en revenir à la buse, finalement, il a été pendu à la Réunion en 1730 après avoir été très rapidement jugé. Mais avant d'être exécuté, il a jeté à la foule ce document couvert de signes cabalistiques que l'on a beaucoup de mal à déchiffrer. mais avec ça, plus la petite information que m'a donnée la buse tout à l'heure, vous vous en souvenez ? Moi, j'ai ma petite idée. Espérons que Fred est sur la bonne piste car il n'est pas le premier à se lancer dans une chasse au trésor à la Réunion. Des butins cachés par des pirates, il en existe sûrement. Certains affirment même en avoir trouvé, encore qu'ils n'ont jamais été rendus publics. Quant aux fameux documents laissés par la buse, les experts n'ont pas encore percé le mystère. On trouve un texte qui est complètement hermétique. Souvent, c'est les bribes de phrases. Prenez une cuillère de miel. Ça, c'est assez inattendu dans une carte au trésor quand même. Cassez-les sur le chemin. Il faut, après, on ne sait pas, soit à moitié couvée pour empêcher une femme, épingle, chien. Donc, c'est des trucs complètement hermétiques. On ne sait absolument pas à quoi ça renvoie. mais ce qui est sûr, c'est que ce texte n'est pas un texte qui, une fois décodé, donne en clair la position du trésor. À moins qu'il ne s'agisse de référence à la Bible ou à la mythologie grecque, car on sait que la buse avait une bonne culture en la matière. Tiens, on dirait que Fred a découvert quelque chose. S'en serait donc fini avec le trésor de la buse ? C'est pas là ! Signez la buse ! Pour la peine ! Quoi pour la peine ? Une pièce d'or ! Sacrée la buse ! Veuillez vous approcher, s'il vous plaît ! Alors, vous avez devant vous une pièce d'or retrouvée au large de l'île de la Réunion et qui, dit-on, aurait appartenu au célèbre pirate la buse. Voilà, la visite est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501